C'est un immense brasier en plein centre-ville de Rouen. L'incendie aurait démarré au premier étage. Malgré les efforts des 130 pompiers mobilisés, très vite, il gagne tout le bâtiment. La chaleur est si importante, l'acier se déforme. Les deux immeubles s'effondrent, sous les yeux des rivres. La structure du bâtiment se torde sous la pression du feu. C'est très impressionnant. Et le déploiement de force aussi. Les pompiers, les camions, j'avais vu autant de camions de pompiers. Après des heures de lutte acharnée, ce matin, il ne reste que des débris fumants. D'après les pompiers, aucune victime n'est à déplorer. Ces immeubles, voués à la démolition, étaient vides depuis 2018. Pourtant, selon les habitants du quartier, ils étaient régulièrement squattés. Toutes les tôles de fortune autour sont dans un état lamentable. Et le site est souvent occupé. Quand on est riverain, on est fait qu'on promène le chien la nuit. C'est vrai que ça devenait un problème et on en parlait entre riverains. Construits dans les années 70, ces immeubles étaient isolés avec de l'amiante. Une matière toxique, si elle est inhalée en grande quantité. Marquées par l'incendie de Lubrizol en 2019, les riverains ne cachent pas leur inquiétude. Il y a beaucoup d'amiante dedans. On a un peu peur quand même parce qu'il est retombé avec l'école. Il va y avoir des histoires avec l'amiante, incontestablement. Maintenant, je ne sais pas. L'amiante brûlée, je ne sais pas ce que ça donne. De son côté, la mairie assure que les premiers relevés ne révèlent rien d'anormal. Mais de nouveaux prélèvements doivent être réalisés aujourd'hui. Il s'agit de rechercher des débris et le niveau de fibres d'amiante contenues dans les suies et dans les débris. Les premières analyses ne pourront pas être obtenues avant mercredi. Par précaution, les écoles aux alentours resteront fermées en début de semaine.